Bonjour, c'est Juliette de Chance. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je donne aujourd'hui le micro à une ou un coach de la communauté Chance pour explorer ensemble une notion de coaching, pour vous aider à prendre conscience de vos mécanismes, de vos blocages ou encore de vos croyances limitantes. C'est ce que nous faisons chaque jour avec les personnes que nous accompagnons dans le parcours Chance. Nous souhaitons aussi aujourd'hui le partager avec vous. Vous écoutez « Et sinon, le boulot, ça va ? », le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Bonjour, je suis Sophie-Marie Gilbert-Devallon, coach partenaire chez Chance, et j'aimerais vous présenter ce qui touche à la passion, c'est-à-dire ce qui vous anime et qui peut être relié au concept de l'ikigai. Tout d'abord, la passion, c'est quelque chose de rare et que tout le monde ne trouve pas tout de suite. C'est-à-dire que certaines personnes n'ont pas forcément de passion dans leur travail ou dans leur métier, ni même peut-être dans leur vie personnelle à côté. Moi, ce que j'aime bien définir comme passion, c'est ce qui allie à la fois ce que vous aimez et ce qui est souvent qualifié comme une compétence, quelque chose que vous aimez faire ou que vous faites bien. Ça peut aussi entraîner la notion de flow, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui, quand vous le faites, non seulement vous remplit d'énergie, mais fait que vous y prenez du plaisir et que le temps passe vite. Alors, ce fameux flow, c'est pas toujours facile de le contacter. Il y a des personnes qui arrivent à l'allier dans leur vie professionnelle, qui arrivent à trouver des occupations qui font que le temps passe vite ou que les journées passent vite. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, trouvent leur flow dès qu'ils ont quitté leur travail. Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que tout est juste. C'est-à-dire que l'important, c'est que vous trouviez votre façon de contacter votre passion. Il y a des personnes qui en feront leur métier et d'autres qui, pour rien au monde, ne voudraient que ce soit quelque chose de rémunéré parce que ça leur mettrait trop de pression et que peut-être, justement, la notion de travail ferait disparaître la notion de passion. Alors, que faire quand on n'a pas vraiment contacté sa passion ? Eh bien, déjà, j'ai envie de dire, soyez patient et soyez observateur. Parfois, il y a des choses que l'on fait qui sont passionnantes sans qu'on s'en rende compte parce qu'on les fait de façon tellement naturelles et spontanées qu'on a oublié que ça pouvait être quelque chose de passionnant. Et puis, parfois, il faut se replonger peut-être plus loin dans son passé, remonter à votre enfance ou votre adolescence ou des périodes comme ça, enfouies de votre vie d'enfant intérieur et regarder un petit peu ce qui vous animait à ces époques-là et qu'est-ce qui faisait que vous pouviez passer une heure, une après-midi, un week-end absorbé. Donc, il y a le jeu de la mémoire. Il y a aussi le jeu des questions. Je peux, par exemple, vous demander qu'est-ce qui ferait que vous passeriez un bon dimanche si vous aviez à vous lever très tôt selon vos critères à vous ? Qu'est-ce que ce dimanche ferait de passionnant ? Qu'est-ce que vous mettriez comme programme en route ? Ou qu'est-ce que vous aimeriez, par exemple, programmer comme vacances ? Qu'est-ce qui vous exalterait comme programme ? Ça pourrait être faire ou ne pas faire quelque chose. Regardez ce que font les autres aussi et ce qui, parfois, peut vous rendre envieux peut être un indicateur de quelque chose qui vous passionnerait. Et des fois, on a du mal à faire son coming-out parce que des fois, on n'est passionné pas de quelque chose, mais dans les coulisses et on n'ose pas forcément en faire aveu ou en faire sa vocation. Donc, regardez un petit peu les gens qui vous inspirent dans votre vie, qui vous donnent envie de les suivre ou de faire comme eux ou comme elles. Et puis, si je rapporte le concept d'Ikigai, qui est, vous savez, ce diagramme à quatre pétales qui, lui, fait la jonction de passion entre ce que j'aime faire et ce que je fais bien, vous pouvez aussi commencer à regarder comment vous équilibreriez les quatre dimensions de cette Ikigai. Est-ce que la passion pour vous serait forcément liée à quelque chose qui serait rémunérateur ? Ou est-ce que juste le fait de savoir ce qu'il y a à bord dans votre vie, qui vous fait du bien, est-ce que juste le fait de le savoir à bord et de nourrir est suffisant à vous de voir ? En tout cas, je vous invite à remplir votre vie de tout ce qui vous fait du bien au maximum, que vous aimiez un peu, beaucoup ou passionnément, voire à la folie. Essayez de remplir votre vie de toutes ces petites choses ou ces grandes choses qui, effectivement, vous connectent à votre cœur. Parce qu'on parle bien de ça quand la passion est à bord. En général, le cœur va plus fort. Et puis, vous pouvez aussi essayer de répondre à différents critères. Par exemple, quels sont les types de personnalités qui vous passionnent, qui vous attirent ? Quelles sont les ambiances ? Les environnements ? Quels sont les lieux ? Ou quelles sont les saveurs ? Ou les plats ? Quelles sont les odeurs ? Quels sont les artistes ? Quelles sont les œuvres ? Bref, vous pouvez commencer à prendre une liste, à la remplir comme ça, à la main levée. Et j'espère que plus vous pourrez la remplir, plus vous pourrez incorporer ça dans votre quotidien, de plus en plus. Parce qu'en général, la vie, c'est ça. C'est remplir... Moi, j'aime bien faire l'analogie du frigo. C'est remplir votre quotidien de tout ce qui est bon, en fait, pour vous. Un frigo, ça se nettoie et ça se remplit de choses qui nous sont agréables, pas forcément de choses qu'on nous a offertes et qu'on n'apprécie pas ou de choses qui pourraient être périmées. Ça se remplit et ça se vide au fur et à mesure de nos envies. Je vous invite à faire pareil avec votre vie de tous les jours. Je vous souhaite beaucoup de passion ou de la passion douce et tranquille, comme vous la préférez. Mais en tout cas, je vous souhaite une très belle aventure vers ce qui fait vibrer votre cœur. Merci d'avoir écouté Et sinon, le boulot, ça va ? Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Cela ne semble rien, mais cela aide beaucoup à soutenir le podcast. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram arrobase chance tiré du bas fr et n'hésitez pas à recommander ce podcast à toutes celles et ceux proches qui ont besoin de retrouver du sens dans leur vie pro. A bientôt !